Yé! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est enfin le temps de parler de quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. En fait, je travaille à temps perdu là-dessus. Travailler, c'est un gros mot. En fait, j'écoute le livre audio, comme tu auras pu voir. Dans le titre de la vidéo, je vais enfin parler du livre Anti-Diet de Christy Harrison, qui est une nutritionniste spécialisée en alimentation intuitive, consciente et également en mouvement anti-diète. Donc, tu vas comprendre assez rapidement que son approche ressemble beaucoup à la mienne et je la trouve tellement, tellement inspirante. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai eu envie de lire, écouter le livre et je suis bien contente de ce que j'ai pu apprendre à travers tout ça. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais parler premièrement de qui sait exactement Christy Harrison, puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Donc, tu vas pouvoir aller la suivre un peu partout. Et ensuite, je veux, je veux, je veux te parler de trucs que j'ai appris par rapport à ma lecture, mais principalement en lien avec les diètes qui sont camouflées sous des noms comme le clean eating ou une alimentation saine, mais finalement, il y a un plan alimentaire. Fait que c'est ça le menu pour la journée. Christy a commencé sa carrière en étant journaliste et éditrice culinaire pour des plateformes vraiment très connues comme Plenty ou Gourmet. Donc, elle a travaillé pendant environ 17 ans dans ce domaine-là et elle a touché à plusieurs domaines qui étaient vraiment en lien avec l'alimentation, principalement l'alimentation saine, mais aussi le mode de vie actif puis tout ça. Donc, le côté du wellness. Elle en connaît beaucoup par rapport à ça, mais en 2009, elle a eu un gros changement de carrière et elle s'est dirigée vers les études en nutrition. Elle a donc étudié à l'Université de New York en nutrition de santé publique et peu à peu, elle s'est dirigée vers l'alimentation plus intuitive après avoir découvert le livre d'Elise Rush et d'Evelyn Tribble qui s'appelle le livre Intuitive Eating, A Revolutionary Programme That Works. C'est ça, mon anglais est un peu so-so, mais je te l'écris si tu veux. Donc, je suis allée en fait sur le site web de ces deux nutritionnistes-là et je dois dire que je les connaissais déjà avant. Elles font un travail formidable et c'est vraiment elles qui ont débuté, donc qui ont lancé la balle dans le domaine de l'alimentation plus consciente. Et elles décrivent d'ailleurs l'alimentation intuitive comme étant une approche fondée sur des données probantes et basée sur la santé, du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, c'est composé de dix principes et il s'est créé par ces deux diététistes-là, donc Eliane Tribble et Elise Rush en 1995 et tu pourras trouver leur livre d'ailleurs sur le web, je te suggère de le lire. Je vais aussi me lancer dans cette lecture-là prochainement, je pourrai vous tenir au courant si ça vous intéresse, écrivez-moi ça en bas. Donc, l'alimentation intuitive, c'est un processus personnel permettant d'honorer la santé en écoutant et en répondant au message direct du corps. Afin de répondre à nos besoins physiques et psychologiques. Puis, c'est tellement ça que je veux partager à travers mes différentes plateformes, fait que je trouve ça vraiment, vraiment pertinent d'en savoir plus par rapport à tout ça et de vous partager les informations. Si on retourne à Christy Harrison, en fait, elle a aussi un podcast qui s'appelle Food Psych, un podcast qui est vraiment super pertinent, dans lequel elle invite des gens qui ont des parcours diversifiés, qui ont vécu des situations particulières, souvent en fait en lien avec l'approche Health at Every Size et l'alimentation intuitive, bien sûr. Donc, c'est vraiment un endroit bienveillant, un endroit aussi où tu pourras apprendre comment faire pour gérer certaines pensées, certaines pressions qui proviennent de la culture des diètes. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu devrais ajouter à ta liste de lecture à l'instant. Le podcast a été lancé en 2013 et, selon Christy, en fait, c'est un rendez-vous hebdomadaire dédié à vous aider à faire la paix avec la nourriture et à vous libérer de la culture de l'alimentation. Vraiment cool! Il s'adresse à des gens ayant des corps de toutes les tailles et désirant se débarrasser de toute la pression entourant le poids et la culture des diètes, comme je te l'ai dit. Donc, ça permet vraiment de retrouver un sens de liberté et une ouverture vis-à-vis des possibilités qu'on peut avoir après avoir traversé des cycles de diète et avoir vu notre poids faire un yo-yo. Et en fait, c'est vraiment de prouver qu'il existe une nouvelle façon de vivre qui est beaucoup plus positive, beaucoup moins contraignante et qui nous cause également moins de stress. Et en fait, elle nous partage des informations comme quoi la perte de poids intentionnelle nous mène plus souvent qu'autrement dans la direction opposée, donc à avoir un poids qui va faire des petites hausses et des petites basses et des petites hausses plus hausses et comme j'en ai déjà parlé à plusieurs moments. Passons maintenant à la partie plus informative dans laquelle je vais te partager certaines informations par rapport aux diètes cachées, aux diètes camouflées sous des termes comme alimentation saine, clean eating, puis plan alimentaire, bref, tu sais un peu de quoi je parle. Donc, je trouve que c'est un sujet vraiment intrigant. Pourquoi j'ai sélectionné ce sujet-là dans le livre? En fait, c'est vraiment parce que ça a attiré mon attention et je pense qu'on en parle peut-être pas assez encore. Donc, ça vaut la peine de revenir sur la question et ça va te permettre également d'en savoir un peu plus sur la philosophie de Christy parce que je vais te partager plusieurs informations qui sont mentionnées à travers le livre, bien sûr. Et là, à ce moment-là, elle va décrire en fait certains mouvements qui sont un peu indirectement parfois des formes d'activisme alimentaire qui vont blâmer le fast-food comme étant la source principale de la prise du poids de la population. Et ils vont aussi dire qu'en fait, le fait d'avoir un corps plus gros, c'est automatiquement d'être en mauvaise santé et que manger certains types d'aliments, c'est la cause de l'obésité. Ils vont diriger les gens vers des aliments qui sont frais, mais qui coûtent aussi souvent plus cher et qui sont aussi moins accessibles pour les gens qui ont un revenu plus faible. On s'entend quand tu veux t'acheter des baies de goji ou des poudres de perlimpinpin. La facture peut monter assez vite. D'ailleurs, je vais vous en parler bientôt à travers une série sur les MLM. Donc, je vais parler de Herbalife et de Arbonne principalement, mais reste à l'affût et abonne-toi à la chaîne si tu veux avoir mon avis de nutritionniste par rapport aux suppléments qui sont proposés par ces compagnies-là. Et là, les gens qui sont plus des activistes de clean eating vont souvent insister sur le fait qu'on vit dans un environnement toxique et que c'est la principale source de nos problèmes alimentaires. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, tu vas pouvoir remarquer qu'il y a plusieurs diètes qui sont considérées comme étant des diètes bien-être. Et en fait, c'est vraiment super populaire à l'heure actuelle. Ces diètes-là vont souvent se vanter de ne pas être des diètes. Et les gens vont le mentionner souvent. Ils vont dire « Mais non, mais c'est pas une diète. Mais non, mais c'est pas une diète. C'est juste un plan alimentaire. » Où il y a des termes comme modèle, des guides, des resets, des changements d'habitudes de vie, des protocoles, du clean eating, des aliments propres ou des aliments plus sales. Donc, c'est un peu en fait une petite mode au niveau marketing aussi. Il y a plusieurs compagnies, par exemple Weight Watchers, qui a changé son image de marque récemment pour pouvoir prendre un slogan qui est « Wellness that works for everybody ». Fait que dans le fond, le bien-être qui fonctionne pour tous les types de corps. Donc, c'est comme un petit peu indirectement de la promotion de la perte de poids, mais dirigé vers la nouvelle mode actuelle qui est le fait de ne pas faire de diète. Mais au final, il y a quand même des règles alimentaires à suivre. Donc, on considère que c'est quand même une diète. Si on doit compter des points, par exemple, c'est automatiquement une forme de restriction. Donc, c'est une diète au niveau plus de la définition. Et je trouve ça intéressant aussi qu'elle mentionne que lors de la conférence de presse, dans le cadre de laquelle Weight Watchers ont annoncé leur changement de marque et de logo, parce que maintenant, c'est plus Weight Watchers, c'est vraiment juste « www » pour enlever le « weight », en fait, qui est vraiment une mention par rapport au fait que « healthy is the new skinny ». Donc, être en santé, c'est le nouveau mot pour mentionner la minceur et la perte de poids. Donc, qu'indirectement, en disant aux gens que c'est un mode de vie sain, que c'est une alimentation balancée et santé, bien que ça va quand même avoir comme mission, comme objectif de leur faire perdre du poids. Donc, c'est un petit peu du camouflage. Comme Christy l'a mentionné, je suis d'accord avec le fait que c'est probablement un effort marketing pour pouvoir aller attirer davantage la population composée de milléniaux et des gens qui sont plus présents sur les différents réseaux sociaux et qui sont peut-être mis en contact avec l'idée selon laquelle on ne devrait pas faire de diète. Donc, c'est une façon d'aller les chercher, d'aller les prendre dans leur équipe et d'éventuellement faire plus de profits. Donc, une compagnie, souvent, c'est ça l'objectif, c'est de faire de l'argent plus que d'avoir une mission qui est plus positive. Je ne pense pas nécessairement que ce soit l'élément motivateur de leur changement d'image de marque. Maintenant, parlons de clean eating et en fait, Christy va dire que ce n'est pas une pratique qui devrait être encouragée et je confirme. Clean eating, alimentation propre, alimentation bon versus mauvais, associer une valeur édonique, donc une valeur morale à des aliments, ce n'est pas une chose que je te recommande. Donc, on voit les aliments comme étant des aliments et comme étant bons ou peut-être moins agréables dans notre bouche. Ils ont des vertus, oui, nutritionnelles, ils ont des avantages, puis il y en a d'autres qui ont des potentiels un peu moins intéressants, mais ce n'est pas pour cette raison-là que c'est un problème d'en manger de temps en temps. Donc, les mentions qui sont faites par rapport au clean eating, en fait, c'est que c'est composé de « vrais aliments », entre guillemets, sans gluten et sans autres produits céréaliers, par exemple, que ça permet le contrôle des calories, que peu de sucre, que c'est biologique, sans OGM. Et on verrait aussi qu'il y a une tonne de smoothies et de boissons de jus ou d'autres trucs du genre qui ont des bienfaits détoxifiants dans l'organisme, selon eux, donc il y a vraiment beaucoup de hashtags smoothies, mais hashtag smoothies dans le sens où c'est vraiment pas un plaisir d'en voir, c'est juste comme « le smoothie, ça va te reset, ça va te rendre vraiment en meilleure forme, puis il faut que t'en prennes, puis t'as pas le choix, même si t'as pas envie, c'est comme « prends ton smoothie à chaque jour », moins, moins partant pour ça. Donc, il y a beaucoup de termes, en fait, qui sont utilisés abusivement dans un objectif de pression ou de marketing, et ça laisse moins grande place à l'interprétation. Donc, comme je l'ai dit, on va aussi catégoriser les aliments, donc selon le vice ou la vertu. On va dire que les aliments sont « clean » versus d'autres sont « dirty », donc « sales ». On va dire que les aliments sont « naturels » versus d'autres qui sont « artificiels ». Et on va aussi, en fait, ajouter un élément de moralité et de pureté à tout ça. Donc, si tu ne suis pas les recommandations, ben, tu dois faire une détox pour nettoyer ton corps, parce qu'il y a plein d'éléments toxiques qui se sont accumulés dans tes organes, puis à ce moment-là, ben, ton corps, il va vraiment avoir de la difficulté à fonctionner, puis qu'il est comme encrassé, et tu vas t'en rendre compte éventuellement, puis là, ben, il va falloir que tu fasses quelque chose, fait que tu vas faire une détox, parce que là, la malbouffe, t'en as peut-être trop mangé, puis là, il y a un élément de culpabilité qui rentre en compte, puis là, ben, tu te sens mal parce que tu te dis « ben non, mais j'ai pas réussi à suivre les lignes directrices, je suis une mauvaise personne », c'est pas vrai, je te confirme ça. Les gens qui vont recommander ça, qui sont aussi un peu des gourous dans le domaine, vont souvent dire « mais non, mais non, mais les desserts sont encore admissibles, on peut en manger des desserts, mais l'important, c'est de ne pas prendre des sucres simples, de ne pas prendre des sucres comme du sucre blanc, le sucre blanc, c'est le démon, le démon ». Donc là, il faut vraiment optimiser la consommation d'aliments minimalement transformés, d'aliments qui sont considérés comme étant plus sains que d'autres. Donc selon eux, les aliments qui sont riches en gras, en sucre ou en sel, ben, sont à éviter en tout temps, et là, c'est vraiment un sentiment de restriction. C'est souvent aussi proposé dans les domaines comme le bodybuilding ou ces choses-là, donc où on va faire des compétitions, par exemple, de bikini, où on veut une apparence particulière. Donc c'est très populaire, moi j'en ai regardé beaucoup des vidéos comme ça, d'ailleurs, je voulais en analyser quelques-unes, fait que si tu t'en as à me partager, fais-moi signe, je pourrais me lancer là-dedans. Mais il y a définitivement un sentiment de communauté qui est vraiment très fort, tellement fort que ça t'empêche un peu indirectement de te créer ta propre identité personnelle. Tu te rattaches à tout le monde qui font partie du groupe, et si tu te dis ceci de ça, ben, t'es comme plus grand-chose, fait que t'as comme besoin de ces gens-là pour te sentir bien, pour te sentir utile. Donc ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses, c'est définitif. Il y a des mythes propagés aussi, donc si tu vois pas de bénéfices, par exemple, ben, ça veut dire que tu fais pas assez d'efforts, que tu manges pas les bonnes choses, pis ils te mettent la fausse sur les épaules. Not vraiment, vraiment great. Et il y a un sentiment de honte et de découragement. J'avais envie de parler aussi d'alimentation sans gluten, mais je pense que je vais garder ça pour une autre capsule. Fait que fais-moi signe par rapport à ça, mais l'alimentation sans gluten a aussi malheureusement entré dans la tendance de l'alimentation plus clean. Un peu comme si la consommation de gluten était problématique chez tout le monde, alors que c'est loin d'être le cas. Fais-moi signe si tu veux que je t'en parle un peu plus. Et je veux également parler d'orthorexie pour compléter tout ça. Mais c'est vraiment une introduction sur le sujet parce que j'aimerais faire une capsule complète sur ça, donc l'orthorexie. Mais j'aimerais également avoir une série sur les troubles alimentaires. Ça fait longtemps que j'y pense et je veux, à l'automne prochain, croiser les doigts. J'espère être capable. Je veux prendre des cours pour pouvoir avoir plus de compétences et de connaissances dans le domaine des troubles alimentaires pour vous revenir avec des capsules simplifiées, vulgarisées et accessibles pour que vous puissiez en savoir plus par rapport à ces situations médicales-là. Mais là, on parle d'orthorexie. Donc, c'est un terme inventé dans les années 1990 par Stephen Brotman. Et en fait, c'est lié avec une fixation, une obsession par rapport à, justement, le potentiel bénéfique de certains aliments alors que d'autres sont à éviter. Donc, on vient à un moment où on ne peut pas manger des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, que ça nous cause un sentiment d'anxiété, une grosse pression mentale qu'on ne peut juste pas le faire. Donc, on est du genre, à ce moment-là, à apporter des repas chez la famille ou à ne plus pouvoir aller au restaurant ou à se limiter vraiment au niveau social. Et ça devient vraiment stressant, contraignant, problématique au niveau aussi des relations. Et c'est vraiment cool de savoir également que... Bien, c'est vraiment cool. Pas tant, là, mais en tout cas, une plus grande utilisation d'Instagram est liée avec un plus haut potentiel de souffrir d'orthorexie. Donc, ça se peut même en ce moment que tu vois que de ton côté, il y a des pressions, que tu te poses des questions par rapport à ça. Si c'est ton cas, n'hésite jamais à aller consulter une nutritionniste en clinique privée pour t'assurer de faire les choses qui vont vraiment mieux convenir à ton corps et de ne pas avoir une attitude beaucoup trop stricte et restrictive. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, les capsules vidéo comme ça, ce n'est pas équivalent à une consultation à une nutrition. Je te le répète encore et encore. Mais s'il y a quelque chose, c'est important d'aller voir des professionnels de la santé compétents. Compétents, on s'entend? Et de leur poser des questions. Pour conclure, peu importe les recommandations, même si c'est de manger des aliments en santé, des aliments qui sont plus nutritifs et tout ça, dès que c'est strict, dès que ça te met une pression, dès que tu te sens contraint, il y a un problème. Donc, c'est sûr que pour les raisons médicales, par exemple, je parle des gens qui ont des problématiques du genre le diabète ou des troubles au niveau des allergies, par exemple, on s'entend, des troubles intestinaux, il y a certains aliments qui vont devoir être évités et c'est peut-être contraignant, on s'entend, mais il y a des raisons dans ces cas-là et c'est des raisons valables. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller demander justement l'aide d'un professionnel pour qu'il puisse nous guider à travers tout ça, pour s'assurer de ne pas trop couper non plus les aliments de notre alimentation et de conserver quelque chose d'équilibré et de satisfaisant. J'avais aussi pris une petite note au sujet des CAM, donc C-A-M, qui se trouve être des Complementary and Alternative Medicine. Je vais l'avoir, ça a pris du temps. Mais en fait, c'est tout ce qui est lié avec les médecines un peu plus naturelles et pas nécessairement officialisées au niveau de la science, ça dépend des cas aussi. Donc on parle de l'acupuncture, d'ayurvéda, d'homéopathie, de naturopathie, de médecine chinoise et orientale et tout ça. Puis à ce moment-là, justement, il faut comprendre que naturelle n'égale pas nécessairement sécuritaire. Et là, c'est la même chose pour les suppléments alimentaires. Donc j'ai juste mentionné ça ici. Si ça tente que je parle plus de naturopathie en lien avec la nutrition, que je parle plus de médecine alternative, ce serait un plaisir de me pencher sur la question. Donc j'espère que t'auras aimé cette analyse-là. J'espère que ça t'a aussi donné envie de lire le livre de Christy, qui est vraiment super intéressant, ou de l'écouter, comme moi. C'est vraiment plaisant. Donc on peut aller s'étendre dehors, et relaxer au soleil, en écoutant sa douce voix dans nos oreilles, parce que c'est elle aussi qui fait la narration. C'est vraiment un bon point positif. Donc je te laisse là-dessus. N'oublie pas de me partager tes idées, tes commentaires, tes suggestions, peu importe, en commentaire, mettre un pouce en l'air à la vidéo, t'abonner à ma chaîne, et partager la vidéo aussi avec tes proches qui pourraient être intéressés. Et sur ce, on se revoit plus tard, avec éventuellement une série sur les MLM. Voilà! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada